Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Seigneur. Lecture du Livre des Lévites Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras « Soyez bénis, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, Vous ne tromperez aucun de vos compatriotes Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom Tu ne profanerez le nom de ton Dieu Je suis le Seigneur Tu n'exploiteras pas ton prochain Tu ne le dépouilleras pas Tu ne retiendras pas jusqu'au matin La paie du salarié Tu ne maudiras pas un sourd Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle Tu craindras ton Dieu Je suis le Seigneur Quand vous siégerez au tribunal Vous ne commettrez pas d'injustice Tu n'avantageras pas le faible Tu ne favoriseras pas le puissant Tu jugeras ton compatriote avec justice Tu ne répondras pas de calomnie Contre quelqu'un de ton peuple Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain Je suis le Seigneur Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur Mais tu devras réprimander ton compatriote Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui Tu ne te vengeras pas Tu ne garderas pas de rancune Contre les fils de ton peuple Tu aimeras ton prochain comme toi-même Je suis le Seigneur Psaume 18b Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie La loi du Seigneur est parfaite Qui redonne vie La châtre du Seigneur est sûre Qui rend sage les simples Les préceptes du Seigneur sont droits Y réjouissent le cœur Le commandement du Seigneur est limpide Il clarifie le regard La crainte qu'il inspire est pure Elle est là pour toujours Les décisions du Seigneur sont justes Et vraiment équitables Accueille les paroles de ma bouche Le murmure de mon cœur Qu'ils parviennent devant toi Seigneur mon rocher, mon défenseur Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire Et tous les anges avec lui Alors il siégera sur son trône de gloire Toutes les nations seront rassemblées devant lui Il séparera les hommes les uns des autres Comme le berger sépare les brebis des boucs Il placera les brebis à sa droite Et les boucs à sa gauche Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez les bénis de mon Père Recevez en héritage le royaume préparé pour vous Depuis la fondation du monde Car j'avais faim Et vous m'avez donné à manger J'avais soif Et vous m'avez donné à boire J'étais un étranger Et vous m'avez accueilli J'étais nu Et vous m'avez habillé J'étais malade Et vous m'avez visité J'étais en prison Et vous êtes venus jusqu'à moi Alors les justes lui répondront Seigneur Quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim Et nous t'avons nourri Tu avais soif Et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger Et nous t'avons accueilli Tu étais nu Et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi Et le roi leur répondra Amen Je vous le dis Chaque fois que vous l'avez fait A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à moi que vous l'avez fait Alors il dira à ceux Qui seront à sa gauche Allez-vous en loin de moi Vous les maudits Dans le feu éternel Préparés pour le diable Et ses anges Car j'avais faim Et vous ne m'avez pas donné à manger J'avais soif Et vous ne m'avez pas donné à boire J'étais un étranger Et vous ne m'avez pas accueilli J'étais nu Et vous ne m'avez pas habillé J'étais malade Et en prison Et vous ne m'avez pas visité Alors ils répondront eux aussi Seigneur Quand avons-nous vu Avoir faim Avoir soif Être nu Étranger Malade Ou en prison Sans nous mettre à ton service Il leur répondra Amen Je vous le dis Chaque fois Que vous ne l'avez pas fait A l'un de ses plus petits C'est à moi Que vous ne l'avez pas fait Et ils s'eniront Ceux-ci Au châtiment éternel Et les justes A la vie éternelle Sous-titres par Juanfrance Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, débutant la première semaine de ce merveilleux temps qu'est le temps de carême, le Seigneur nous présente déjà les fruits que nous cueillerons à sa fin, fruits qui seront déjà un avant-goût de ceux que nous goûterons éternellement dans son royaume. Par la première lecture, le Seigneur nous rappelle concrètement le bien que nous devons faire à nos frères et sœurs en tant que nous sommes des enfants de Dieu, des hommes et des femmes divins, une nation sainte qui doit démontrer sa sainteté par la qualité de ses choix, la qualité de ses décisions, la qualité de ses œuvres, par la qualité de sa présence au monde. Mes frères et sœurs, est-ce une présence qui dit Dieu authentiquement ou bien est-ce une présence qui le nie ? Est-ce une présence qui relève la face de l'homme authentiquement ou bien est-ce une présence qui la salit ? Est-ce une présence qui fait la volonté de Dieu parfaitement ou bien est-ce une présence qui la vilit ? Soyez saint, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paie du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettra pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répondras pas de calomnies contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. C'est cela, mes frères et sœurs, être un peuple parfait. C'est un peuple qui fait clairement la distinction entre la faute et le fauteur. Entre le péché et le pécheur. Nous devons drastiquement, avec la plus grande fermeté, combattre le péché. Mais la même énergie doit être utilisée pour sauver le pécheur, pour guérir les âmes tortueuses, les âmes corrompues, mettre tous les moyens matériels, humains et spirituels pour sauver, pour étendre le règne de Dieu sur toute la terre. Et c'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs, l'image du Seigneur pour les nations. Mes frères et sœurs, les haines, les guerres, les injustices, les infamies, le mal, tout cela ne cèsera pas. Tant que nous, l'image de Dieu, nous ne jouerons pas authentiquement notre mission, notre rôle, comme celle de la terre et lumière du monde. Notre Seigneur nous demande de partir toujours de sa seule parole et non de nos vues pour pouvoir traiter les affaires du monde. Tant que les hommes voudront régler leurs problèmes par leurs idées, par leurs coutumes, par leurs traditions, par leurs vues seulement, par leurs opinions, par leurs sagesses humaines, Toutes les solutions que ces hommes produiront seront toujours des solutions partisanes, des solutions bancales, des solutions éphémères, des solutions à moitié, limitées, à demi, des solutions charnelles, des solutions pécamineuses, des solutions mondaines, qui ne peuvent plaire à Dieu parfaitement. Tout cela, mes frères et sœurs, ne peut pas produire le bien véritable. Seule la parole de Dieu, reçue authentiquement et avec foi, dans le souci de lui obéir, donne à l'homme la solution parfaite au sens de sa vie. Le psaume de ce jour nous le rappelle. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Elles sont indiscutables, car elles sont parfaites. Elles sont bonnes en soi. Elles sont vraies en soi. Voilà pourquoi elles n'ont pas besoin de défenseurs. La parole de Dieu n'a pas besoin d'avocat. À elle seule, elle se donne naturellement. Elle est une évidence au cœur de l'homme. Une évidence en face de l'âme humaine qui la reconnaît comme le bien véritable. Mes frères et sœurs, plaçons la parole de Dieu au cœur de nos vies et nous vivrons vraiment. Enlevons-la de nos vies et nous mourrons vraiment. C'est le rappel que notre Seigneur nous fait dans l'évangile de ce jour. La parole de Dieu doit nous conduire à faire le bien toujours, le bien qui est une réponse à l'amour de Dieu, cet amour qui descend de Dieu sur nous et qui doit partir de nous pour toucher tous nos prochains. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que tu as fait du bien à un homme, à une femme, à un enfant, à une personne âgée, à un être humain, à chaque fois que tu as produit Dieu autour de toi, c'est à Dieu lui-même que tu as fait ce bien. Mes frères et sœurs, soyons de ceux-là qui obéissent au Seigneur en étant un bon maillon pour l'agrandissement de son royaume ici-bas. Soyons, mes frères et sœurs, des courroies de transmission de la grâce de Dieu ici-bas. Soyons, mes frères et sœurs, de bons soldats qui répandent le règne de Dieu. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'évangile de Dieu partout où le Seigneur les plante. Le Seigneur nous récompensera pour le bien dont nous avons accepté d'être les simples véhicules, le bien dont nous avons accepté d'être les simples porteurs durant notre marche terrestre à sa suite. C'est cela, mes frères et sœurs, le critère qui fera de ce monde un royaume de paix. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Sous-titrage ST' 501